Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allo ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je n'en ai jamais vu autant. Et puis, c'est que la moitié. On va payer le loyer, trois mois d'avance. Ça va quand même être plus facile. T'es content ? Je sais pas. Et toi ? T'as vu leur tête ? Ils sont comme tout le monde, enfin, je veux dire, comme nous. Ça veut dire quoi, ça ? Ben, ils sont sympas. Tiens. Pour quoi faire ? Pour renouveler ton matériel. Ça servirait à quoi ? Tu sais, j'ai pensé. Charlotte, elle connaît un type qui fait beaucoup de fric. Ses photos sont bidons, très classiques, mais chaque jour, ils se pointent à la mairie et... Non, mais tu m'imagines. Allons-y, mesdames et messieurs. La mariée est plus à droite. Mais les témoins, souriez. Attention, petit oiseau va sortir. C'est vrai, rien n'est jamais assez beau pour toi. J'ai l'impression qu'on se comprend moins en moins. Oh, après tout, fais ce que tu veux. Maintenant qu'on a de quoi voir venir. Écoute, Corinne. Je vois, tu comprends une bonne fois pour toutes que je préfère ne rien faire que de travailler comme un con. Je veux réussir, c'est clair. Je veux être un grand ou rien. Je sais, Bernard. Et si je fais ça, tu crois que c'est pour rien? À notre enfant. À notre enfant, Alexandre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu feras à ma place ? Un flic. En tout cas, c'est marrant. Mais conseille-moi. Être la femme d'un flic, il aurait dû te le dire avant. Non, il n'osait pas, le pauvre. Alors, il se promène avec un flingue et il a peur de toi ? C'est un tendre. Tendre, un flic ? L'ordonnance de M. Lemoyne, s'il vous plaît. 15 minutes de retard ce matin, mademoiselle. Je vous prie de m'excuser. Oui, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Je vous paie à temps complet, moi. Marre, 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 marre. Il faut que je me barre. Non, mais c'est vrai, on n'a qu'une vie, regarde-moi, à 26 ans. Toi, tu n'as pas l'air dans ton assiette, aujourd'hui. Tiens. On boit un vin. Sous-titrage Société Radio-Canada On boit un vin. 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 Bon. Ah, Corinne, entre humains, on est frères, quoi. Faut s'entraider. Et puis votre détresse, nous, ça nous a ému. Mais c'est pas une question d'argent. Surtout pas. Mais ça a son importance, n'est-ce pas ? Faut bien se débrouiller dans la vie, hein. bon nous allons passer aux questions réellement sérieuses nous avons beaucoup réfléchi christine et moi vous savez comment tout se passe au laboratoire bien sûr pour accueillir mon ma semence des revues pornographiques des assistantes aguicheuses un ananisme peu racontant oui et alors on n'a jamais réussi à faire raisonnablement un enfant rien à faire il faut un moment de délire pour la création pour qu'un enfant soit beau dans tous les sens du terme il ne faut pas qu'il y ait manipulation la véritable procréation est au dessus de tous les instruments c'est pourquoi mon mon époux doit vous rencontrer tout le temps nécessaire à cela les enfants prothèses ce n'est pas ce que nous désirons christine et moi avons tenu à vous dire ça en présence de bernard de façon à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté vous comprenez nous nous sommes terriblement investis dans le projet de cet enfant vous voulez dire que votre mari et moi nous devons exactement dis moi que je rêve là dis moi je vais me réveiller madame jonquiers ce que vous me proposez là ne vous pose aucun problème ni à vous ni à votre mari aucun aucun et d'aucune sorte mon mari et moi ça vont séparer l'essentiel de ce qu'il n'est pas je te dis qu'on a affaire à des désaccès je t'en prie calme toi ce monsieur demande ni plus ni moins de s'envoyer en l'air avec toi tranquilos en toute l'égalité avec l'assentiment de sa nana sympa pour lui on fait dans le naturel la non violence un richard écolo c'est bien notre chance arrête enfin corinne j'ai l'air de quoi là dedans faut toujours que tu ramènes tout à toi alors qu'est ce que t'en pense qu'est ce qu'ils font c'est quand même pas compliqué de photographier des polos pour donner envie de les porter charles henry l'artiste un charles henry qu'est ce que c'est que ça accessoire de décor de décor mais je comprends pourquoi le studio photo est en train de couler la boîte politique de catalogue c'est toi qui l'a décidé ça c'est censé faire vendre des chaussettes mise en situation qu'est ce que c'est mousse de polyuréthane mais c'est dégueulasse peut-être mais tu peux mouler n'importe quoi avec ce trésor allô corinne oui j'attendais avec impatience c'est le moment vous êtes sûr bon mesdemoiselles moi je n'ai pas besoin de me pomponner alors j'y vais vous fermez bien derrière vous en partant et n'oubliez pas de briser la larme mais qu'est ce qui se passe tu veux jouer à l'épouvantail exactement bonsoir bonsoir vous êtes stoïque d'être venu par ce tort je vous en prie entrez oui je sais vous allez me dire ça fait un peu maison et jardin non non c'est joli déshabillez vous enfin je veux dire donnez moi votre manteau vous voulez quelque chose à boire un petit whisky quelque chose de chaud du café du thé non merci j'ai pas soif ça se passe où mais détendez vous détendez vous un instant nous sommes seuls oui ma femme est à londres et la bonne est à saint malo vous connaissez saint malo donc nous sommes seuls vous êtes tout à fait imprévisible qu'est ce que vous voulez dire que vous me surprenez parce que j'ai hâte d'en finir parce que vous avez commencé j'aurais jamais dû accepter c'est aussi difficile pour moi que pour vous christine a tout tenté elle est stérile c'est irréversible cet enfant nous le voulons de toutes nos forces ceci dit si vous voulez reprendre votre parole vous pouvez on se fera une raison on comprendra enfin moi je comprendrais je vous préviens que ma période de violation est très précise c'est le treizième jour après mes règles si vous continuez à bavasser comme ça nous allons perdre un mois oh la 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 quelle poésie vous croyez pas qu'il faut faire les choses comme si on en avait envie comme si c'était spontané oublier le contrat oublier berlin oublier christine non une chambre d'amis christine a refusé l'idée de l'hôtel vraiment ma femme a toujours eu une échelle des valeurs bien à elle elle a même pensé aux fleurs et oui je crois que j'aimerais boire quelque chose de fort je crois pas que je suis si j'aimerais boire quelque chose d'ici s'il ya peut être tout je suis je suis c'est j'aimerais boire je suis je suis je suis j'aimerais Je sais, j'arrive pas, j'ai eu une cliente diabétique qui voulait que je lui fasse une piqûre à tout prix. Ça m'a pris un temps fou. Le dîner ? Une omelette. Tu veux que je t'en fasse une ? Pourquoi pas ? Corinne ? Bernard ? Je t'ai téléphoné à ton boulot. Tu t'es taillée avant 5 heures. Non mais ça va pas, non ? Tu m'espionnes maintenant ? Qu'est-ce qui t'arrive ? J'en ai marre, marre de toi ! J'en ai marre de vous tous, de vos histoires ! T'as changé, tu sais ? Tu sais. Tu m'aimes plus ? est-ce que tu es là ? Je vais le faire. Je vais le faire. C'est ma fille, Roi. Je t'ai marre. Je t'ai marre. Je t'ai marre. Je t'ai marre. Il me mettre en place en charge. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais un tour. Tu n'as donc rien compris. Tu sais, tout à l'heure, la cliente diabétique, c'était un mensonge. En fait, j'étais à la clinique. Alors, ça y est ? Sans doute. Je l'espère. On n'avait pas le choix. Il loue des apparts, des bagnoles. Toi, tu l'as ce que tu possèdes. C'est déjà pas si mal, tu sais. Je prends la machine à coude. Électrique. Neuve. À moitié prix. Ça t'intéresse ? Non. Quand on a une poule, c'est déjà pas si mal quand elle est pondeuse. Je suis con, vous l'avoir dit. C'est nous qui sommes cons. On devrait avoir du respect pour un type qu'encaisse 17 briques sans rien foutre. Eh oui. Les petits Brésiliens et les petits compots de gènes n'ont plus la cote auprès des compots stériles. Même pour ça, rien ne vaut la qualité France. Blancs, 100%. Mais l'éprouvette. Qu'est-ce qui va lui prouver que c'est vraiment une éprouvette ? Eh, c'est un couple moderne, voyons. Tiens. Ah ben ça y est, il s'en va. Oh, mais c'est qu'il est susceptible, le garçon. Sous ses allures de dur, c'est un tendre, un romantique. Merci, Sophie. Écoutez, voilà ce que je vous propose. Nous établissons un contrat qui vous donne exclusivité et nous nous engageons à vous livrer 2500 modèles par an. Tamida, c'est impossible ! Nous désirons acquérir le brevet pour les fabriquer nous-mêmes sur place à Kyoto. Et faire les attentations nécessaires au marché japonais. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas m'engager. C'est un produit nouveau qui va avoir un grand retentissement dans l'industrie textile. Vous devez comprendre que je souhaite en garder l'exploitation, au moins pendant les premières années. Ensuite, nous verrons, nous élargirons. Et là, bien sûr, vous voyez que je reste ouvert. et là, bien sûr. Vous voyez que je reste ouvert. Salut ! Salut ! Ça va ? Ça va. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce matin ? T'es rayonnante ? Parce que les autres jours... Les autres jours t'es belle, mais aujourd'hui tu irradies. Tu trouves ? Allô, oui ? Bien sûr, ne quittez pas. Allô ? Ah, Monsieur Jonquier ? Oui, justement, j'allais vous appeler. Bon, alors Corinne, où est-ce qu'on en est ? Allô ? Oui, Alexandre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Que je devine ? Devinez-toi. Oui, Alexandre Très, bravo. Félicitations. C'est votre carte de sécu ? Vous en aurez besoin tout à l'heure. Pourquoi ? Pourquoi j'ai la mienne ? Ah, vous n'avez pas compris. C'est ma femme qui attend cet enfant. C'est elle qui va accoucher, pas vous. Alors ça ? Ça nous évitera mille tracasseries. Vous ne lisez pas vos contrats. Dès votre première visite médicale, vous présenterez cette carte. Et si on me demande mon identité ? Eh bien, vous direz que vous avez oublié vos papiers à la maison. Ou on ira dans un autre hôpital. De toutes les façons, c'est rare que les employés de la Sécurité sociale vérifient les identités. Mon conseiller est sûr de lui. Plus c'est simple, plus c'est efficace. Ah oui. Vous porterez ça. Merci. Madame Christine Jonquillet. Oui. Bonjour, Victor. Bonjour, madame. Bravo. Ah non, ma petite, on ne peut pas travailler comme ça. Justement, je viens vous dire que je me tire. Attendez. Corinne. Mais attendez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça alors ? Moi, je dis qu'il faut les faire toutes en bleu. Bon, résumons-nous. Non, on en fait une de chaque et puis c'est tout. Et rose aussi ? Mais oui, rose, toutes les couleurs. Ah, attendez, j'oubliais un truc. Je fermerai. ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, c'est pénible. On n'a pas le choix. Parmi tes amis, tu n'as pas que des amis. Moi, j'arrête. On va se faire pincer, c'est sûr. Il y a toujours quelqu'un qui va vouloir toucher ou écouter le cœur du bébé. Ma vieille, c'est à toi de dissuader ce genre de tentative. Être celle qu'on ne plote pas. Inspirer le respect. Ah, superbe. Superbe. Bon, ben maintenant, le plus dur va être de te comporter en femme enceinte. Eh ben, je constate qu'une fois de plus, ce sont les femmes qui se payent toutes les corvées. Oui, mais tu vas être largement récompensé. Il a bougé. Il ne tient pas en place. Et si c'était moi qui l'avais fait? Tu ne crois pas que tu aurais pu te décider avant? Peut-être qu'avant, je n'en avais pas envie. Oui, maintenant, c'est trop tard. On peut quand même en parler. Il n'existe pas. Il n'existe pas. dis bernard quoi j'ai envie de cornichons à la russe maintenant qu'est ce qui te prend ta huileur oui mais il ya tellement longtemps que j'en ai pas mangé je vous ferai que tu poussent un peu aller soit gentil je te souviens que les envies répressifs des femmes enceintes c'est une légende et pour plus j'ai dit quoi je sais je trouve ça idiot mais c'est une envie faut que je satisfasse aucune satisfaction de la grossesse alors toutes les emmerdes je connaissais pas c'est impressionnant moi je viens souvent je me sens plus vivante quand je vois tout ça tiens y avoir tiens regarde tu vois l'ours malet là c'est mon préféré il a l'air farceur tiens regarde ce que j'ai trouvé tu peux résister oh t'aurais pas dû j'en ai pris deux faut suivre le mouvement c'est ravissant je te remercie alors raconte moi on est tu qu'est ce que tu ressens est ce que tu as toujours autant sommeil non ça c'est terminé bon alors j'arrête de bailler devant mes copies et les nausées ça va mieux ce que tu peux dire c'est que tu as des acidités gastriques ça se manifeste comment ici ça brûle ici tout le temps c'est désagréable alors je prends du j'ai l'usine g e l u s i l tu crois qu'il faut que j'en prenne fait gaffe parce que si t'as rien c'était pas fameux mais tu peux en parler alors j'ai l'usine rien d'autre ah si les envies de cornechant la russe ça me prend comme ça n'importe où n'importe comment vous avez des mines superbe ça va à part quelques acidités d'estomac et des envies de cornichons à la russe enfin 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 des envies de femmes enceintes alors comment allez vous l'appeler on écoute on hésite on hésite on n'arrête pas écoute dimanche on a dû écrire mille prénoms et vous ne savez toujours pas si ça va être une fille ou un garçon enfin fille ou garçon il ou elle sera le bien on est pour la tradition nous préférons la surprise l'échographie c'est bien pour les médecins mais toute cette technologie c'est parfait pour les parents hop 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 je suis complètement folle j'oubliais j'ai pas droit au sel pas celle du tout ah non non pas du tout du tout faut bien faire quelques sacrifices j'ai même l'intention d'accoucher avec douleur ça c'est de l'héroïsme mais christine a toujours eu beaucoup de courage oui il m'en faudra beaucoup pour moi aucun doute c'est un garçon ah oui à quoi tu vois ça au ventre en pointe non ça n'a rien à voir moi pour jean christophe j'étais ronde comme une boule tu permets marie servait à boire dis moi va voir les deux voces je crois qu'ils sont aux griffes de fraume comment ça je suis un père inconscient venez 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 vous allez voir si je suis un père alors que l'angoisse me ronge cachotière c'est donc un garçon de toute façon la nature a déjà décidé ça me servira à quoi de le savoir à l'avance patience patience qu'est ce que tu fais là il grossit ça va tout va bien il bouge à une bourre le ventre de coup de pied ça va être un dur tu sais tu devrais lui faire écouter de la musique tu mets des écouteurs comme ça sur ton ventre j'aimerais bien qu'ils soient musiciens attention si tu demandes des options ça va te coûter plus cher je vais l'essayer tu m'attends c'est drôle de penser qu'on a tous été des bébés regarde ce type là un jour on lui a talqué le derrière maman s'est penché sur lui pour lui embrasser le ventre avec tendresse tu parles pour toi ma mère elle m'a abandonné à ma naissance elle n'a même pas voulu me voir c'est pas parce que je l'avais déçu je crois qu'elle avait décidé avant et quel effet ça te fait de savoir que tu vas être mère bizarre ce que je vais faire pareil remarque peut-être je vais comprendre comme ça et puis je sais qu'avec vous il sera heureux moi j'ai été élevé par une mamie n'était pas méchante mais s'occuper d'enfants c'était son métier payé par la das elle faisait ça pour gagner sa vie elle continue d'ailleurs aux marques je m'en suis pas trop mal tiré bon comment ça me va génial tu es superbe il va être magnifique avec une aussi jolie maman c'est j'y pense tout le temps je peux pas m'en empêcher je peux toucher encore il est à toi je peux toucher encore je peux toucher encore Alors, toujours pas trouvé de boulot ? Des trucs qui m'intéressent pas. Et c'est quoi, les trucs qui t'intéressent ? Il demande à Raphaël, il le sait, lui. Oui, mais à part ça, y'a pas que la photo dans la vie. Regarde, nous, on y connaît qu'un à l'en photo, et pourtant, on peut dire qu'on se débrouille. Si tu veux, on peut te mettre sur des coups. Ah ouais ? Quel genre ? Apport-export. Nous, on est assez balèze au niveau de l'import. Si au niveau de l'export, on a du mal à écouler. C'est sympa, non, merci. C'est con, on avait un beau coup facile. Ouais, un entrepôt qui ferme mal. Allez, salut. Docteur, j'aimerais vous demander quelque chose d'important. C'est vrai que certaines femmes refusent de voir leur enfant à la naissance. Dès la naissance ? Sans le moindre regard, faire comme s'ils n'existaient pas. C'est possible ? Ça arrive ? Oui, mais c'est extrêmement rare, et dans un contexte social troublé. Pourquoi me demandez-vous cela, Madame Jonquier ? Pour savoir comment c'est possible, comment ça peut arriver. Écoutez, ce n'est pas le moment de vous poser ce genre de questions. Vous allez avoir un superbe bébé. Votre mari sera un papa épatant. Une gouvernante expérimentée. Vous l'avez laissé, la nature se livre sans coulure. Et réjouissez-vous du plaisir qui vous attend. Voilà, tout se présente pour le mieux. Il n'y a aucune inquiétude à se faire. Un peu d'anxiété peut-être, mais c'est normal, c'est la première fois. Merci. Au revoir, docteur. Au revoir, chère madame, et dans un mois. Merci beaucoup, au revoir. Votre femme est très émotive et très angoissée. Elle se pose d'étranges questions. Ah bon ? Veuillez à ce qu'elle se repose et qu'elle se détende. Et rassurez-la, rassurez-la sans cesse. Qu'est-ce que vous avez encore à compter ? Il paraît que vous êtes angoissée et que vous posez des questions étranges. Je vous préviens, si vous faites échouer notre plan, vous vous en mordrez les doigts. Écoutez, monsieur Jeanquier, l'enfant, je ne veux pas le voir. Vous comprenez ? Pas le voir, ne serait-ce qu'une demi-seconde. Quand il sortira de mon ventre, je fermerai les yeux et me boucherai les oreilles. Voilà. Merci. 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 Il est très, très sympathique. Et puis il a tes yeux, les yeux jonquillés, regarde. Entrez. Bonjour. Félicitations. C'est un garçon, je crois. Bureau des naissances de l'Amelie, je suis chargé de l'inscription pour l'état civil, le livret de famille. Comment s'appelle-t-il ? Charles. Charles. Charles, euh, jonquillé, c'est cela ? Fils d'Alexandre Janquier et de Christine Janquier, né du prier. Hé, garçon ou fille ? Fille. Félicitations. Alors ? Alors quoi ? Eh ben, tu m'embrasses pas ? Je suis un peu assimilé. Mais il y a vraiment pas de quoi. Et puis qu'est-ce que ça change ? Ouais. Merci. Hélène, Olga ! Oh, mais vous êtes folle ! Enfin ! On nous permet de te voir ! Tu as une mine splendide. Mais dis donc, t'es toute mince. T'as retrouvé ta ligne. Ah mais tu sais, j'avais que de la gym. C'est tout à fait ton portrait. Tu me nourris au sein ? Oh non, avec les complications dont je t'ai parlé, le pédiatre veut pas. T'as vu, moi je préfère, il parle de sa bougie la poterie. Entrez. C'est sans doute sa millième peluche. Mais je crois que Christine ne manque de rien et puis c'est la tradition. Voilà. Entrez. Le personnel. Félicitations. Oh, merci beaucoup. Je suis très touché, sincèrement. Un ours. J'avais prévu le coup. Allez chercher les ours. J'ai aussi une autre chambre. Et le chauffage ? Tout à fait pratique. C'est un chauffage électrique individuel. C'est pas très économique. Ça coûte ce que ça coûte. Mais si vous n'avez pas les moyens, j'ai d'entrepreneur. Et ma main sur la figure, tu veux la prendre ? Connasse. Je commence la pluie. Mais on n'avait pas dit à moins qu'un ? Déjà, tu disparais pendant sept mois et en plus, tu ne fais pas assez une heure. Tu ne vas pas me faire une scène de ménage ? Non. Je suis trop contente de te retrouver. Qu'est-ce que tu fais ? On se met là, on sera mieux. Bonjour quand même. T'aurais pu te donner tes nouvelles. Est-ce qu'il a pas été furieux ? Furieux et vexé. Oh celui-là, laisse-le dans sa pharmacie. Il n'a rien compris ? Mais il n'avait rien à comprendre, j'en avais marre, c'est tout. Je t'inquiète, tu sais. Jean-Luc a voulu lancer une enquête. Ton flic ? Mais t'es toujours avec lui. Mais raconte, tu dis rien. Oh dis donc, t'es pas foulé. Hé arrête, ça c'est une avance. Parce que quand il aura touché son rappel de frais de mission, il va m'emmener chez Guillon pour m'en acheter une. Ah d'accord, alors il faut qu'il arrête des gangsters pour t'offrir des bijoux ? Oh tu parles. N'empêche le soir, tu sais, il me raconte quand il rentre. C'est dingue, hein. Les crimes, les assassinats, les rap, les enlèvements. C'est comme au cinéma. Dis donc, t'es vachement bien sapée. N'empêche que tu m'as bien laissé tomber. Il fallait que je prenne du recul. Bah moi j'appelle ça changer de vie. Tu sais, j'ai passé mon permis. Ah bon ? Et puis on va déménager. T'es toujours avec Bernard ? Bah oui. Pourquoi tu veux que j'en change ? Et vos histoires d'enfants ? Quelles histoires d'enfants ? Bah oui, que toi t'en voulais un, puis lui pas. Non, non, c'est fini, n'en parle plus. Il a trouvé un boulot ? Non. Bien. On a serré. C'est fini. C'est bien. C'est fini. C'est fini. Ça m'a tout... C'est fini. C'est fini, non. C'est fini. On a été de laurée. On a bientôt. C'est fini. On a déjà un petit peu trop fort. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Demain, il dormira dans ma chambre. Et dans ce sens, les quatre pays ont créé des accords multilatéraux portant sur la réduction de la consommation aux Etats-Unis, le contrôle de l'expansion des produits chimiques et de l'argent, de l'argent et de l'argent. Les Français témoignent qu'ils savent maintenant gérer leurs économies. Un UREA qui rapporte 4 000 % et des produits comme le plan des parcs de l'hiver, lesquels on affiche un rendement qui peut dépasser 10 %. Ils n'hésitent pas d'une seconde, ils suivent leur caractère. Je vais prendre les trois. Je m'enlève. 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 Mme Jonquier ? Elle n'est pas là. Bonjour, Corinne. Non, madame. Non, sortez ! Je passais par là alors, je me suis dit que... Elle n'a pas le droit. Elle viendra chaque jour, elle prendra votre enfant. Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Ne laissez jamais rentrer cette femme. Bien. ... 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